Hello ! Aujourd'hui je viens pour vous faire une petite vidéo sur deux commandes que j'ai réalisées dernièrement. Alors il y a tout d'abord ma commande chez MAC et ensuite je vais vous parler de ma commande chez Elamasqua. Donc je vais commencer par MAC tout de suite. Alors j'ai commandé sur leur site internet il y a à peu près 3 semaines, un mois. Et j'ai commandé dans la dernière collection, Quite Cute, qui est sortie ce mois d'avril je crois. Oui c'est ça. Début avril, il me semble, je ne sais plus exactement quand. Et donc j'ai acheté le quad qui s'appelle Cutie, qui est comme ceci. Donc je n'ai acheté que ça, il coûte 37 euros. Et donc il est composé de 4 fards comme vous avez pu le voir. Alors il y a, je vais vous présenter les fards. Alors il y a tout en haut à droite, le, donc celui-ci, le Moshi Moshi, qui est un Frost, qui est un blanc vert, un vert très 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 pâle, presque blond. Donc en swatch ça donne ça. Donc il est bien pigmenté, il est très agréable à travailler et en touche lumière il est vraiment top. Ensuite j'ai le fard Goody Goody Gum Drop, qui est le rose ici, qui est un satin. Alors la texture est un peu, comment dire, abîmée parce qu'en fait j'ai essayé de le travailler avec le spray fixant de ELF. Et comment dire, il y a eu un petit cafouillage, il était trop mouillé, je ne sais pas. Il a glacé le fard et du coup j'ai dû le casser un peu avec Maison dans les petits trucs moches au milieu. Et donc je vais vous faire un swatch. Donc il est très peu pigmenté celui-ci, donc c'est un teint, voilà il est rose clair. Puis c'est à côté, donc ici, voilà. Donc il ne se voit pas beaucoup, il est très 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 clair. Et du coup je voulais le faire ressortir avec le spray fixant de ELF, donc qui est un peu comme un fixe plus comme il y a chez MAC. Et en fait ça ne marche pas du tout, il n'est pas beaucoup plus foncé. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un jumbo blanc en dessous pour le faire ressortir un peu, donc ça marche un petit peu mais il faut vraiment mettre beaucoup beaucoup de la matière. Ensuite il y a ce fard là qui s'appelle Boy Crazy, qui est un lustre. Alors la texture lustre je ne le connaissais pas du tout parce que j'avais que des frosts et des satins chez MAC. Donc là comme ça il peut paraître hyper pigmenté, mais en fait dès qu'on commence à le mettre sur la peau ou sur la paupière, je vais vous montrer donc juste à côté de Petit Petit Gound Drop. Donc il est ici, et vous voyez il n'est vraiment pas pigmenté du tout. C'est vraiment très 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 transparent, on voit juste un peu les paillettes. Il est encore plus transparent que celui d'avant, donc c'est vraiment une déception ce fard, du coup il ne voit pas du tout. Alors qu'en fait il rendait vraiment hyper bien dans le quad comme vous pouvez le voir. Dommage. Et la dernière couleur, donc qui est celle-ci, donc le violet foncé, elle s'appelle Azuki Bean, et c'est un frost également. Donc cette couleur-là c'est ma préférée du quad, elle est vraiment hyper bien pigmentée. En un seul passage par rapport aux autres, j'en ai fait deux. Donc c'est la toute dernière à côté de Moshi Moshi, donc c'est celle-ci, Azuki Bean. Donc vous voyez c'est un magnifique violet qui est très pigmenté. Franchement j'adore cette couleur, c'est vraiment ma couleur coup de cœur. Je suis désolée pour le bruit. C'est vraiment ma couleur coup de cœur, elle est vraiment très belle. Et je m'en sers souvent, donc quand je faisais un maquillage avec ces quatre couleurs, pour la mettre dans le creux en fait, dans le coin externe, ça fait vraiment très bien. Alors, je suis un peu déçue par ce quad quand même, je tiens à le dire, puisque à part ces deux couleurs-là qui veulent vraiment le coup, mais des touches lumière je pense que tout le monde en a quoi, ces deux-là sont vraiment très peu pigmentés, et celle-ci franchement elle est inutile. Je ne vois vraiment pas comment l'utiliser, le lustre, c'est vraiment pas une texture qui est agréable d'utiliser, c'est très transparent, vraiment pas pigmenté, et celle-là très 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 peu pigmentée aussi, c'est assez décevant. Néanmoins, donc ça coûte 37 euros, ça revient quand même moins cher que d'acheter des phares MAC à l'unité en peau, puisque un phare MAC, comme je le disais en peau déjà dans une vidéo, ça coûte 16,50 euros, et un phare MAC en refil, donc sans peau, ça coûte 12,50 euros. Donc là vous avez 37 euros, si vous comptez le quad, qui est vendu également chez MAC à part, qui est à 6 euros, ça vous fait 31 euros, ça revient à peu près à 7 euros et quelques le phare, ce qui est quand même beaucoup moins cher que d'acheter par exemple une refil ou un phare dépoté. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'acheter des quads, celui-là c'est peut-être pas le meilleur quad à avoir, je le conçois tout à fait, comme vous pouvez le voir, la pigmentation des couleurs, c'est pas trop ça pour deux d'entre elles, donc à voir si vous ne l'avez pas encore acheté, s'il vous intéresse. Il est encore disponible sur le site de MAC, je crois, je ne sais plus, en tout cas il est peut-être encore en boutique, donc à voir si vous avez envie d'investir 37 euros là-dedans. Ensuite, je vais parler d'Ilamasca, alors je suis désolée, je n'ai pas du tout retrouvé combien j'avais payé les prix, donc ça va être une fourchette de prix que je vais vous donner. Alors j'ai commandé deux produits, Ilamasca c'est une marque de maquillage artistique, donc c'est surtout pour faire en fait des effets spéciaux, maquillage cinéma, tout ça, c'est pas vraiment du maquillage pour tous les jours on va dire. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais leur dernière collection Toxic Nature, c'est assez flippant en fait les visuels, donc allez vous promener sur le site d'Ilamasca et vous verrez, c'est assez folclos quand même. Donc j'ai commandé deux produits, ça coûte assez cher, ça coûte environ comme du MAC, voire un peu plus cher, puisque c'est en livres et les livres et les euros, ça fait toujours plus cher. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je réfléchis, donc oui, je voulais vous dire, donc j'ai commandé tout simplement parce qu'il y avait moins 15% sur le site internet, donc j'en ai profité parce que je voulais un produit depuis très longtemps et je savais que les masquets ont possédé un, c'est un vernis à ongles vert olive, c'est mon sille un petit peu et ça faisait très longtemps que j'en cherchais un, je n'en trouvais pas et du coup j'ai sauté sur l'occasion, donc je me suis dit moins 15%, on va le prendre. Donc les vernis à ongles chez Ilamasca sont vendus à 13 livres, il me semble, ce qui fait à peu près 16 euros, donc c'est assez cher le vernis, c'est plus cher qu'un OPI d'ailleurs, mais bon voilà, je voulais vraiment avoir ce vernis à ongles, et puis j'avais moins 15%, donc je me suis dit ça vaut le coup. Donc c'est celui-ci que j'ai commandé, donc ça arrive dans un emballage comme ceci, emballage noir, simple, épuré, très joli, donc 15 ml pour la contenance du vernis à ongles. Alors je vais vous montrer l'intérieur, donc c'est ce vernis là, vert, olive comme j'aime, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la couleur, je porte le vernis à ongles dans ma vidéo sur ma commande Transdesign, donc la toute dernière que j'ai faite, si vous voulez vous voir un petit peu à quoi il ressemble, et si vous voulez avoir vraiment une idée précise, il y a des swatchs de ce vernis sur mon blog également. Donc c'est la teinte, il n'y a pas la teinte sur le flacon, c'est la teinte Ectique, qui est ici sur l'emballage, donc Ectique, donc c'est un verre olive, c'est un fini crème, c'est un fini laqué, donc aucun problème pour l'application, j'ai mis deux couches parce qu'il n'est pas hyper opaque en une couche, il tient assez bien, je n'ai pas à me plaindre, ce que j'ai juste à dire en défaut, c'est le bouchon qui est assez gros en fait, donc pas très facile pour appliquer le vernis, la brosse est de largeur moyenne, un peu plus grosse qu'une brosse chanaglaise, comme vous pouvez le voir, mais c'est vraiment une brosse standard. Voilà, donc ce vernis est magnifique, moi j'ai la couleur, personnellement c'est pour ça que je l'ai acheté, mais c'est vrai qu'il n'est pas donné, voilà, donc Ectique de Lamasca, si ça vous intéresse, sur le vernis d'ailleurs, sur le vernis, sur le site il y a vraiment d'ailleurs de très belles teintes de vernis, et si vous avez les moyens, si vous avez envie, vous pouvez vous procurer des vernis de Lamasca, avec de magnifiques couleurs. Ensuite, pour compléter la commande, parce que je me suis dit acheter vraiment pour un seul produit, ça fait un peu cher, surtout que les frais de port sont assez élevés, et j'ai dû payer genre 7 euros de frais de port, bon, c'est pas non plus la mort, mais 7 euros pour un produit, donc en gros le vernis à angle, il me revenait, je sais pas, à plus de 20 euros, ça fait un peu cher pour un vernis à angle, autant acheter un Chanel, je dirais, donc du coup, je l'ai pris autre chose, et j'ai voulu tester un fard à paupières, donc j'ai pris une couleur que je cherchais depuis un moment, que j'avais pas vraiment dans ma collection, c'est un violet, donc c'est un fard à paupières qui se présente comme ceci, donc petite boîte également, comme pour le vernis à ongles, dedans, enfin derrière, vous avez la liste des ingrédients, donc de la composition, ingrédients, donc c'est un fard à paupières poudre, qui fait 2 grammes, voilà, alors la couleur, je sais pas si elle est marquée sur la boîte, je vais regarder, je vais vous dire, ouais c'est écrit derrière, donc c'est la couleur cancan, voilà, cancan comme le French cancan, je sais pas si ça va faire la mise au point, sur ma dernière vidéo, c'est vraiment, il est tout doublant, ça va bien des fois, et ça va pas d'autre fois, voilà, donc c'est un fard à paupières, alors il y a écrit, each of his glorious colors makes a statement, fashion, des deux et six ou un, donc très pigmenté, ses couleurs durent toute la nuit, de très bonne intensité, blablabla, donc c'est fabriqué en Allemagne, et il a masqué, donc c'est un produit, n'importe quoi, c'est un produit donc anglo-saxon, donc voilà, packaging, packaging très mignon ma foi, les fards à paupières je crois sont à 15 livres, donc ça c'est cher également, c'est plus cher qu'un fard Mac, alors je mens, puisque les fards Mac sont à 16,50, mais bon j'ai voulu tester, et j'avais pas envie de prendre un rouge à lèvres, j'en avais déjà plein, des gloss pareils, donc un fard à paupières c'est toujours bien, et c'est une couleur que je cherchais, un violet clair un peu comme ça, alors au niveau du fard à paupières, donc il est comme ça, donc il n'y a pas d'applicateur mousse ni rien, en même temps les applications mousse ça sert à rien, et je vais vous faire un swatch de la couleur, je l'ai utilisé quelques fois, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, pour l'instant, je vais vous faire ça, parce que là il y a des restes de fard Mac, donc il est hyper pigmenté, franchement très 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 pigmenté, c'est un fard mat, c'est une texture mat, et il est comme ça, la texture mat, c'est poudreux mais pas trop, il s'étale bien, il se mélange bien, il s'estompe bien, franchement il est très très bien, donc je vais vous montrer un peu là, vous voyez, si je ne le fais pas dessus, ça va le faire, donc vous voyez, il s'estompe assez bien, facilement, il se travaille très bien comme fard, il est très joli, donc je l'ai porté avec du gris notamment, et ça faisait vraiment un très joli combo, donc voilà, je vous représente la couleur, donc c'est la couleur cancan, je ne sais pas s'il y a un numéro cette couleur, non, il n'y a pas de numéro, voilà, donc c'est la couleur cancan, et c'est une très 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 belle ombre à paupières, moi j'aime beaucoup, voilà, elle tient bien, pas de pluie dans les creux, ni rien, en même temps j'ai mis de la base, mais franchement elle est très bien, donc je suis assez ravie des produits Lamasca que j'ai reçus, et je conseille d'ailleurs, Lamasca par contre, il faut vraiment avoir un budget conséquent, c'est plus cher que MAC, parce que ça vient du Royaume-Uni en fait, donc vous payez les frais de port, et la livre qui est beaucoup plus chère par rapport à l'euro en fait, donc la conversion, tout ça, c'est plus cher que MAC du coup, mais c'est vraiment des produits qui valent le coup, et si vous avez un budget make-up assez conséquent, je pense qu'investir en du Lamasca, ça peut être vraiment un bon plan, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette revue vous a plu, si vous avez des questions, soit sur les pharmacs que je vous ai présentés, soit sur les produits Lamasca, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !